Alors c'est quoi les produits ? Parce qu'il y a différentes typologies de produits, j'imagine, pour aller attirer l'œil du passant ? Bien sûr, donc on a énormément de solutions à vitrine média. On a bien évidemment les écrans dynamiques de différentes tailles, de différents formats. Alors qu'est-ce qu'on a fait chez Avas par exemple ? Alors chez Avas, l'idée c'était d'installer un grand panneau lumineux à zéro. Donc ça c'est de l'affichage statique avec une belle impression réalisée par nos soins parce qu'on a notre propre imprimerie à Louvre qui nous permet d'accompagner vraiment nos clients. Sur l'impression aussi, voilà, parce que le contenu c'est important. Exactement, sur l'impression. Et également des écrans dynamiques, donc ce qu'on appelle de Light & Play, c'est des écrans 21,5 pouces qui permettent de communiquer, grosso modo à la taille d'un A3 et qui permettent de communiquer à petite échelle sur un petit écran. Mais c'est un écran LCD ça, ça bouge, ça bouge à l'intérieur. Et c'est une exclusivité vitrine média. Et c'est une exclusivité vitrine média, exactement, on a la chance d'avoir pu créer ce type de produit qui est vraiment exclusif et propre à Vitrine Média. Qui est distinctif aussi pour le point de vente. Et donc quoi, c'est des colonnes de petits LCD, comme ça, Light & Play, dans la vitrine. Exactement. Qu'est-ce qu'ils diffusent dans ces écrans ? Alors ils diffusent à la fois des différentes offres promotionnelles, des séjours, des circuits et également énormément sur leur identité, sur leur marque. Et donc du coup, les deux font la paire en termes de communication. Oui, bien sûr, en tout cas, ça permet au point de vente à l'agence de voyage de se faire remarquer. Alors on a parlé de l'agence de voyage, il y a d'autres, bien sûr, d'autres clients. Donne-nous d'autres exemples, effectivement, où véritablement la communication visuelle a son importance et permet de dynamiser les ventres et d'être visible auprès du chaland. Bien sûr, alors là, la première idée qui me vient un petit peu à l'esprit, ce sont les audioprothésistes. On sait qu'il y a une réforme qui est arrivée il n'y a pas très longtemps avec le 100% santé. Et là, typiquement, on a vraiment connu un essor majeur et important à Vitrine Média, qui a fait qu'ils avaient besoin de communiquer sur les différentes solutions à disposition de leurs patients et de leurs clients. Et donc du coup, l'écran dynamique est devenu un petit peu l'élément incontournable des audioprothésistes. Et par ce biais, ils communiquent sur les différents services qu'ils peuvent accompagner. Il y a certains qui peuvent proposer des services à domicile. Et donc forcément, comment les gens peuvent le savoir ? Grâce à l'écran dynamique. Ils communiquent en permanence en vitrine et qui informent le chaland des offres, des produits. Exactement, des offres et même des services. Des grands écrans, des petits, des moyens, c'est quoi la taille ? Alors vraiment, on a vraiment de tout auprès des audioprothésistes. Mais grosso modo, on est vraiment sur des tailles qui démarrent du 49 pouces. Donc c'est la taille un petit peu standard. Et on va avoir du crescendo en 55, 75 pouces, du format paysage. Tout va vraiment dépendre de la taille de la vitrine, de l'orientation de la vitrine. Mais c'est vrai qu'ils n'hésitent pas à investir en communication. Parce qu'on a de plus en plus de centres qui s'ouvrent en ce moment. Et on a de plus en plus.